Alors bien, bonjour à nouveau. On vous présente aujourd'hui le deuxième vidéo sur l'île de Cat Island. Si vous avez manqué le premier sur Long Island, vous pouvez retourner sur le blog personnel et puis le voir. Alors, quand on a monté vers le nord, on a bien sûr visité trois îles, une Long Island, ensuite Cat Island et le Terra. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cat Island. On n'est pas resté longtemps sur l'île de Cat Island parce qu'on annonçait des vents d'ouest et c'est une île qui n'est pas très protégée pour les vents d'ouest, mais quand même, on a eu le temps de s'ancrer dans une petite place qui s'appelle The Byte. Alors, l'île de Cat Island, c'est encore une île qui est faite en long. Elle a à peu près 90 kilomètres de long. Long Island avait 130 kilomètres, ça vous donne une idée. Et pourquoi on a donné le nom de Cat Island à cette île-là? Bien, il faut dire qu'au départ, cette île-là s'appelait San Salvador. Et oui, toute l'histoire de Christophe Colomb qui est arrivée sur une petite île qui s'appelait San Salvador. Cat Island est intégrée dans ça. Alors, on avait San Salvador et Little San Salvador. Au milieu, le Cat Island a pris un nouveau nom seulement aux alentours de 1926. Bien, pourquoi? Bien, parce que Cat Island, il y avait des pirates à l'époque ancienne. Et il y avait un pirate qui était un ami de Barbe Noire qui s'appelait Arthur Cat. Alors, ils ont décidé d'appeler l'île Cat Island. Et il y a une ville aussi qui porte le nom d'Arthur Tom. Un petit mot peut-être sur les pirates. Vite, vite, dans les années 16, 17, 18 ans, il y avait bien de la chicane avec les Français, les Espagnols, les Anglais. Il y avait des corsaires à l'époque dans le coin-ci, les Caraïbes, les Carolines, les Bahamas. Et les royautés engageaient des corsaires pour attaquer les bateaux et se partager le butin. Mais à un moment donné, la chicane a fini. Et puis, les corsaires, eux autres, bien, voulaient continuer d'attaquer des bateaux. C'est comme ça qu'ils sont devenus des pirates. Et en devenant des pirates, bien là, ils étaient devenus des hors-la-loi. Alors, ils se cachaient dans différentes îles, dont celle des Bahamas. Et Cat Island était une privilégiaire de M. Arthur Cat. La plupart du temps, c'était pour cacher des trésors ou pour venir chercher de l'eau. Alors, c'est un peu le fond de l'histoire de Cat Island. Mais aujourd'hui, bien, encore une fois, avec la Révolution américaine, les loyalistes britanniques se sont emmenés aux Bahamas et sont venus à Cat Island aussi. Et ils ont amené avec eux des esclaves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont 1500 personnes. À Long Island, il y était 3000. Ici, à Cat Island, il y était 1500 personnes. Alors, il y était un peu moins. Et aujourd'hui, encore une fois, les gens vivent de façon très égalitaire, les Noirs avec les Blancs. Et on a eu, comme à Long Island, de la culture de coton à l'époque. Aujourd'hui, il y a de l'agriculture. Puis, il y a aussi une petite écorce de cascari. Ils font un petit peu de petits arbustes avec lesquels ils font la boisson qu'on connaît, Campari. Donc, ils sont bien fiers de tout ça. Alors, nous autres, on n'a pas vu grand-chose à Cat Island. Mais je pourrais vous dire peut-être juste deux particularités. On est allé sur le plus haut sommet des Bahamas. Il se trouve sur Cat Island. Combien haut, me direz-vous? Environ 63 mètres, 206 pieds. Ça, c'est comme six fois plus petit que la montagne du relais au lac Beauport. Ça vous donne une idée de la hauteur. Ce n'est pas très, très, très haut. Mais sur cette butte-là, à Cat Island, il y a un monsieur, un frère. Des fois, on dit que c'est un père. Des fois, on dit que c'est un monseigneur. Lui, il a construit une espèce de petit coin reclus, monastère, où il a fini ses jours retirés et en ermitage. C'est le père Jérôme Hawks. Et ça, on peut aller le visiter aujourd'hui. Et c'est un monastère qui a été construit tout petit, comme en trois quarts de la réalité. Alors, ça, on va vous faire visiter ça. Et puis, après ça, on est parti parce qu'on devait partir. On s'est rendu à Little San Salvador, qui aujourd'hui s'appelle Alf Muenuke, qui aujourd'hui a été acheté par une grosse compagnie de bateaux. Alors, on est allé passer une journée là. Et vous allez voir qu'on change complètement de style avec cette petite île-là. Alors, je vous laisse avec Cat Island et regardez le cours vidéo qu'on vous a présenté. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio